Le meilleur de l'information sur évasion de Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition qui sera largement consacrée à la manifestation de la frange de l'opposition animée par l'ADP, le collectif et le CDR. Tout de suite les titres. Une véritable marée humaine pour une nouvelle manifestation de l'opposition. Une manifestation qui a cependant été émaillée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. On dénombre des blessés et des cas de saccage par endroit. Les échos, c'est dans cette édition. Une rencontre pour élaborer de nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté en Guinée. C'est tenu ce mercredi à Conakry. Elle a réuni autour de la table expert de la Banque mondiale et représentant de la société civile. Et puis le contenu d'une dizaine de baraques partis en fumée conséquence d'un incendie qui s'est produit ce matin à Bellevue École. Incendie dont les causes restent pour l'heure une énigme. Voilà mesdames et messieurs pour le sommaire encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire de cette édition, Conakry a une nouvelle fois vibré au rythme d'une unième manifestation de l'opposition. Des militants et sympathisants de l'ADP, du collectif et du CDR, par milliers, se sont retrouvés à l'esplanade du stade du 28 septembre. Et pour la circonstance, les leaders de ces trois blocs politiques ont affiché leur détermination dans des discours sans équivoque. Ibrahima Souriyari, Yansani. C'est ici, à l'esplanade du stade du 28 septembre, que les leaders ont livré leur message devant une foule de militants, mais une foule très réduite en termes de nombre par rapport à la précédente manifestation, parce que selon eux, dispersés par des jets de pierre en cours de route. Toutes choses que les leaders de l'ADP, du collectif et du CDR ont regrettées, qualifiées d'antidémocratiques. Tout cela se traduisait par des slogans comme « à bas l'ethnocentrisme et le régionalisme », « l'égalité de change pour tous les Guinéens ». Des slogans répris tour à tour par les différents intervenants, à savoir Aboubakar Silla, Dr. Ibrahima Kassori-Pokona, Jean-Marc Selyano, Aboubakar Bari, Lansana Kuaté, venus en première position, et c'est le d'Alain Diallo. Ce dernier, considéré comme le chef des filles de l'opposition, était visiblement très remonté. Il a ainsi lancé un appel à l'endroit des sages, institution de la République et communauté internationale, en vue de favoriser un dialogue franc entre pouvoir et opposition, et éviter à la Guinée le chaos. Aux religieux, notamment, El-Archimam Massali, Kamara et Monseigneur Vincent Koulibaly, qui sont chargés de la réconciliation. « Pour leur dire de se lever, pour infléchir la position de M. Alpacone et du président de la CENI, en tant que fils de ce pays, en tant que partenaire pour ces élections législatives, nous avons l'obligation les uns et les autres de promouvoir la fraternité, l'entente et la compréhension dans ce pays, tout en instaurant la démocratie. » A signaler qu'avant l'arrivée des manifestants au salle du 28 septembre, les forces de sécurité avaient découvert sur les lieux du thon un explosif aprisionnellement fabriqué. Il n'y a pas eu d'informations sur sa dangerosité ni sur sa provenance. Toutefois, il avait été protégé par les services de sécurité pour éviter, disent-ils, le pire. « Sur le tronçon, Anko 5, Bambéto, Amdalaï, les leaders de l'ADP, du collectif et du CDR ont mobilisé des centaines de militants, mais arrivés au siège du RPG Arc-en-Ciel, des heures ont en effet éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. M'Fanli Gilavogui a suivi pour nous la scène. Voici son reportage. Le Carrefour, Anko 5, très tôt, était en ébullition ce mercredi. Les leaders de l'ADP, du collectif et du CDR au grand complet ont été accueillis dans une ambiance bon enfant par une marée humaine. Les deux voies de l'axe routier étaient envahies par les militants et sympathisants qui ont répondu à l'appel de leurs leaders politiques. Massé le long des trottoirs, les manifestants scandent des slogans hostiles à la CENI et des pancartes en main sur lesquels on peut lire « Départ de l'opérateur Waymark » ou encore « Vote massif des Guinéens de l'étranger ». Deux points de revendication qui réclament à corps et à cri les leaders politiques réunis au sein de l'ADP, du collectif et du CDR. Un message à M. Alpha Condé, à M. Bakary Fofana pour leur dire d'arrêter le forcing, d'organiser un dialogue franc et constructif pour qu'on définisse ensemble les bases, les conditions et les délais dans lesquels nous pourrions raisonnablement organiser des élections justes et transparentes dans un climat apaisé. Mais qu'en attendant, ils arrêtent tout. Parce que les fuites en avant ne peuvent conduire qu'à l'organisation de violences. Ne peuvent plus citer que des violences de l'incompréhension. Alors que ce pays n'a pas besoin de ça. Nous sommes confiants que les intérêts que nous défendons sont ceux du peuple de Guinée. Nous sommes conscients que nous nous votons pour une Guinée plus démocratique et plus proclère. Donc rien ne nous fera reculer dans l'exercice de nos droits qui sont garantis par notre constitution et par la loi de ce pays. Le président du PDN, Lansana Kouyaté Ranchiri. La paix dans un pays passe par l'équité, la justice, la transparence des élections. Nous n'acceptons pas le fait accompli. S'il y ait des opérateurs qui ont été recrutés clandestinement, s'il y ait des décisions unilatérales de la part du président de la CENI, nous refusons catégoriquement. Au nom de nos droits, au nom aussi de nos devoirs, face au peuple, nous luttons pour tout cela et pour la dignité du peuple de Guinée au travers, n'est-ce pas, de la dénonciation d'un système économique qui ne fait que des malheureux tous les jours. A la question de savoir si l'aile dure de l'opposition va répondre à l'appel du chef de l'État pour une réunion de concertation prévue sous feu. Moukha Diallo, le président des NFD, répond. Je ne crois pas à la sincérité de cette démarche. Il y a eu beaucoup de rencontres avec le chef de l'État. Des rencontres individuelles et collectives qui n'ont rien donné. Ça peut être une autre façon de nous divertir, de jouer à des manœuvres dilatoires pour gagner en tant que fait et réjure son objectif. Au cours de leur périple, les leaders de l'opposition se sont fait ovationner par des centaines de personnes qui à chaque rond-point grossissent les rangs des manifestants. Avec un pas de caméleon, il a fallu plusieurs heures pour allier Bambéto puis Amdalaï où la tension est montée d'un cran entre manifestants et forces de sécurité au siège du RPG arc-en-ciel. Ces dernières ont fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Dans cette atmosphère électrique, des journalistes ont été passés à tabac. Des leaders suractifités déterminés pour une manifestation qui se voulait pacifique. Venons-en maintenant aux conséquences de cette manifestation. Il faut dire que l'opposition, il faut dire que la manifestation de l'opposition a entraîné comme honte de choc la paralysie des activités économiques dans la capitale. Les activités dans les administrations publiques et privées ont tourné au ralenti. La plupart des boutiques et magasins sont restés fermés dans presque toutes les communes de Conakry. Le constat avec Fanta Conté. Ce mercredi, l'atmosphère était morose dans presque toutes les communes de la capitale à raison de la marche de l'opposition. Les rues étaient quasi désertes, pas de bus sans vue, ni de taxi en circulation. A travers toute la ville, la plupart des boutiques et magasins étaient fermés. Dans la commune de Caloum, qui est le cœur de l'administration guinéenne, les activités économiques étaient paralysées, et ce, malgré l'ouverture des banques et autres bureaux. Par contre, aucun manifestant dans les rues. Même constat dans la commune de Matam, où le marché Madina, qui d'habitude refoule du monde, n'a pas connu d'affluence. A ce niveau également, les boutiques et magasins sont restés fermés, mis à part quelques étalagistes qui étaient présents sur les lieux. Contrairement aux autres communes, les communes de Ratoma et Dixine, qui faisaient partie de l'itinéraire de la marche, n'ont pas connu le même climat. Dans ces deux communes, la tension était très vive entre force de l'ordre des manifestants d'un côté et de l'autre entre les militants de l'opposition et ceux de la mouvance. Conséquence, plusieurs dégâts matériels importants, des blessés graves et même le bâtiment du groupe Évasion n'a pas été épargné par des jets de pierre. Certains même de nos collègues ont été blessés. Une situation qui n'honore pas l'image de la Guinée qui se veut un pays démocratique. Il faudrait donc que les uns et les autres se ressaisissent et reviennent à de meilleurs sentiments pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Autre conséquence de cette marche, ce sont des victimes collatérales civiles enregistrées ça et là, preuve que les manifestations n'épargnent personne. Les boutiques et magasins de certains citoyens ont été saccagées avant d'être pillées. Mamadi Kamsoko nous en dit mieux. A l'image d'autres manifestations des rues, des pauvres citoyens continuent à payer les frais. Après de violents affrontements, à coups de jets de pierre, entre pro et anti-marche, à Mdalaï Petitlac, les victimes évaluent les pertes. Un conteneur de vente d'articles divers, dont les matériaux de construction incendiés et une boutique d'habits importés éventrés pour emporter son contenu. Difficile de se faire une idée des dégâts. À chaque fois, s'il y a une petite bagarre ici, on casse mon magasin, on prend toutes les choses ici. C'est la quatrième fois qu'on fait ça. Mon marchandise est venu, il n'y a même pas quatre jours, ils sont venus, on a cassé, ils sont tous pris. Il n'y a rien qui reste maintenant. Mon dernier arrivage qui est venu ici, c'est une valeur de trente et quelques mille dollars que j'ai acheté. On a été victime de brûlure de notre conteneur. On avait beaucoup de marchandises. Aujourd'hui, on se retrouve victime parce qu'on a mis de l'essence derrière, mettre du feu. Maintenant, c'est le feu qui a répercuté dans les conteneurs. On est dans ces difficultés et nous sommes tristes d'être victimes de ce genre. On ne s'attendait pas de la manière-là. Même des concessions riveraines n'ont pas été épargnées. Dans cette cour, par exemple, les trois voitures stationnées ont été caillassées, harcelées et menacées. Et cette victime s'en prend aux politiques. Moi, je ne suis pas dans la politique. Vous comprenez ? Je n'ai pas de temps pour la politique. Maintenant, ce n'est pas les opposés d'Arubien, le mouvement qui va réparer ça pour moi. C'est moi dans mon propre poste qui va réparer ça. Un paragraphe comme ça, divane, dérête, tous les quatre côtés, ça va me coûter combien de millions ? Ce n'est pas bon. Tu vois, chaque fois, c'est nous, le pauvre population qui souffre. Les opposés sont là-bas, calmés. Le mouvement, ils sont là-bas, calmés. C'est nous qui souffrons. Encore, faudrait-il continuer à recourir à la rue pendant que la population ne sait plus à quelle sécurité se fier ? Pouvoir et opposition devraient y penser. Et la rencontre du 4 mars projetée par le chef de l'État est une belle opportunité à saisir. Les victimes collatéraient une nouvelle fois nombreuses et cette manifestation n'a pas dérogé à cette règle. Et cette manifestation, justement, de l'opposition n'a pas épargné certaines villes de l'intérieur du pays. C'est le cas notamment à Debreca et plus précisément à kilomètre 5. Là-bas, la marche n'a duré que quelques heures. Aucun incident majeur n'a été enregistré. Reportage de notre envoyé spécial à Giratoba. Kilomètre 5, il est 10 heures. Les habitants vaguent tranquillement à leurs occupations. Quelques instants plus tard, la place change de décor. Les militants du collectif de l'ADP et du CDR investissent peu à peu le rond-point de kilomètre 5. Point de rassemblement. Puis, sous le vigilant des forces de l'ordre, commence la marche sur la route menant vers Bofa pour bifurquer vers le caroufougar au tiers de Falissadi. Ensuite, c'est la remontée vers le stade municipal pour revenir à la case départ, le rond-point kilomètre 5, où les représentants fédéraux de différents partis se sont exprimés. Nous sommes là aujourd'hui pour la deuxième fois, oui ou non ? Tant qu'on ne sera pas satisfait, on marchera. Ça va nous donner raison, tôt ou tard. Les Guinéens qui sont à l'extérieur ne sont pas des Guinéens. Je suis un Guinéens ! Combien de millions d'euros ils envoient par mois à leurs familles qui sont en Guinée ici ? Oui, on dit que l'on dit que l'élection de transparence est un degré. On a dit que l'on dit que l'électorale est un langage, l'article 16, l'arrivée de la République, l'arrivée de la République, l'�iment de la République, l'arrivée d'un soldat, l'infant de l'arrivée, l'arrivée de la République, c'est un débat. Vous voulez l'arrivée. Des engagements relayés par les jeunes et les femmes. Personne ne peut barrer la marche de la démocratie. Tant qu'on n'a pas d'élections transparentes, aucun investisseur étranger ne viendra investir à la République de Guinée. Combien de fois le panier de ménageurs chers en Guinée-République ? Une manifestation passée sans aucun incident. A midi et demi, les manifestants se séparent et ceux venus du quartier Cimentéry repoussent chemin. Une cimentéry où la circulation calme du matin a fait place à des tas de cailloux qui tapissent le sol, des traces de cendres et de fumée, ainsi que des barricades en bois. Et cette marche, bien qu'autorisée, a été cependant émaillée par des incidents majeurs. Des affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre. Jets de pierre, tirs de gaz lacrymogènes et des blessés ont été le cocktail explosif d'une journée forcément mouvementée. Benoît Marcilla. Comme les marches précédentes, la marche de ce mercredi a été également quatriée par les forces de sécurité. De l'esplanade du stade du 28 septembre, point de ralliement, au rond point de Anko 5, point de départ, en passant par Amdalaï Bambetou Koza, tous les points de l'itinéraire de la marche étaient sécurisés par des compagnies, ministres, police, gendarmerie. Canalisés par les agents de sécurité, les manifestants n'ont pas cédé à la moindre provocation. On a été instruits par notre autorité pour sécuriser la marche, sécuriser ceux qui sont en train de marcher et assurer la sécurité des leaders qui ont organisé la marche. Au siège national du RPG, parti au pouvoir, le dispositif sécuritaire était impressionnant. Cette zone, toujours considérée comme une zone de tension sur la route, le prince entre les militants de l'opposition et ceux du pouvoir, n'a pas été épargné par les affrontements. Le premier jet de pierre provenait des marcheurs vers les forces de l'ordre. Après être lapidé pendant près de 30 minutes, les forces de l'ordre répliquent par des tirs de gaz lacrymogènes qui ont fait disperser les manifestants. Divisés en des groupes, les manifestants se sont livrés à une véritable intifada, mais aussi en brûlant des pneus et en barricadant la voie publique. Ce sont des jets de pierre contre les grenades lacrymogènes. Conséquence, une trentaine de blessés dans les deux camps. Nous avons reçu maintenant à 15h30 26 blessés. Parmi ces 26 blessés, il y a 21 policiers, 5 civils et parmi les policiers, il y a un qui est dans un état très grave. C'est triste. C'est triste dans la mesure où, au-delà de toute attente, nous avions cru que ce serait donc une manifestation pacifique et que tout allait se dérouler comme habituellement nous avons coutume de faire. Mais on a été désagréablement surpris de savoir que ça s'est tourné très mal et que par la suite, on a enregistré des blessés et même des blessés graves. Le plus touché des blessés est un policier, Tamba Pierre Tolneau, souffre d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Il est admis à la clinique Ambroise Paris pour des suins intensifs. Et puis en bref, et comme si de rien n'était un peu plus tôt ce matin, le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, s'est envolé pour Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le président de la République prend part en ce moment même à la 42e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La participation du professeur Alpha Kondé s'inscrit dans le cadre de la dynamisation des liens d'amitié et de fraternité existants entre les pays de cette sous-région. Au-delà de la réunion de ses pairs de la CEDEAO, le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, pourrait avoir un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Alassane Draman Ouattara, pour examiner notamment le litige frontalier qui pollue les relations guineo-ivoiriennes. Et justement, Alassane Ouattara, parlons-en, le chef de l'État ivoirien a, pour la circonstance, prononcé un discours. Je vous propose un extrait de son intervention. Avec l'Union africaine en vue d'accélérer cette décision. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, notre conférence devra veiller à doter nos sous-régions des instruments modernes lui permettant de mieux répondre à la menace terroriste. C'est pourquoi il est recommandé au sommet pour adoption la stratégie antiterroriste de la CEDEAO et son plan de mise en œuvre, ainsi que la déclaration politique et la position commune contre le terrorisme. Dans le reste de l'actualité, une rencontre de concertation s'est unie sur mercredi à Conakry entre des représentants de la société civile et des experts de la Banque mondiale. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition. Toile de fond de la rencontre, la définition d'un cadre pour un investissement plus accru de cette institution de Bretton Woods dans des secteurs porteurs de croissance. Et là, Jumaabari nous en dit plus. L'objectif global du groupe Banque mondiale est d'accélérer et de diversifier la croissance pour réduire la pauvreté et les inégalités. Il est aussi question de créer des emplois avec des effets multiples sur le niveau des revenus, la qualité de vie des populations et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Pour cela, la Banque mondiale souhaite jouer un rôle de premier plan en Guinée pour développer le capital humain. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que nous avons entamées depuis quelques semaines qui visent à récenser les contributions, les préoccupations de toutes les populations guinéennes dans le cadre de la préparation de la nouvelle stratégie pays de la Banque mondiale ici en Guinée. Pour sa part, la société civile trouve utile ce partenariat. Elle évoque toutefois quelques préoccupations. Il s'agit pour la Banque mondiale de pouvoir déterminer pour les quatre années à venir non seulement les différents axes stratégiques sur lesquels elle peut intervenir, mais à partir de la déclinaison de documents de stratégie de réduction de la pauvreté. C'est une démarche assez cohérente. Sa préoccupation maintenant, c'est de s'assurer que pratiquement tous les partenaires ont été consultés et que leurs différentes préoccupations ont été prises en compte. J'ai compris qu'il y a des changements majeurs que la Banque opère dans le sens de l'accompagnement du gouvernement guinéen pour le développement économique de la Guinée. Je dois dire que dans le passé, on s'intéressait à des secteurs quantitatifs. Actuellement, je me rends compte qu'elle s'appuie beaucoup sur des secteurs qualitatifs. La Guinée est devenue membre de la Banque mondiale en 1963. Cette dernière s'engage à investir dans certains domaines qui étaient abandonnés autrefois, tels que l'éducation, la santé, l'énergie et surtout la formation. D'une rencontre à une autre, un atelier de travail s'est achevé mardi à Conakry. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le chef du département de l'économie et des finances, axée sur les réformes prioritaires dans la gestion des finances publiques pour l'année 2013. La rencontre a regroupé les cadres du ministère d'État chargé de l'économie et des finances, ceux du budget ainsi que les partenaires techniques et financiers de la Guinée, sans à compter. Cet atelier de travail a permis au cadre du ministère d'État chargé de l'économie et des finances et celui délégué au budget de discuter avec les partenaires techniques et financiers du bilan du taux d'exécution des réformes économiques et financières entreprises au cours de l'année écoulée et de dévoiler les actions prioritaires pour 2013. Des réformes qui ont permis à la Guinée d'aboutir à des résultats positifs, notamment le programme de stabilité macroéconomique conclu avec le FMI, le point d'achèvement de l'initiative PPTE, ainsi que les progrès significatifs au niveau de la gestion de la trésorerie et la comptabilité publique. Des avancées saluées par les partenaires qui invitent la Guinée à plus de prudence. Aujourd'hui, je voudrais cependant vous appeler à la vigilance et ne pas devenir complaisant, car le chemin est encore long et si en 2013 nous entrons dans une phase d'approfondissement des réformes, nous pouvons également nous attendre à ce que les résistances aux changements commencent à s'organiser. Le chef de la délégation de l'Union européenne n'a pas manqué d'exprimer l'inquiétude de son institution par rapport à certaines réformes qui tardent à aboutir. Je ne cache pas que je suis inquiet sur un certain nombre de réformes en cours et qui peinent à aboutir. Je pense notamment au domaine des marchés publics qui vient d'être évoqués et les avancées lentes, que ce soit au niveau de sa régulation, de son contrôle ou de ses passations et où la tentation des mauvaises habitudes du passé reste réelle et risque de reprendre si on y prend garde. Je pense aussi au contrôle externe. De son côté, le ministre Kershala Yansani a rassuré les partenaires techniques et financiers de la volonté du gouvernement guinéen à possuver ces réformes. Je retiens également qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais on vient de loin. Pour toutes ces raisons, je souhaite que nos partenaires puissent nous accompagner, pour que nous puissions former les hommes capables d'appliquer ces textes-là et que ces hommes également acceptent d'entrer dans la logique de ces textes. Les partenaires ont aussi demandé aux autorités guinéennes l'application de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances dans la gestion des finances publiques qui date de 2012, ce qui permettra aux partenaires et à la Guinée d'harmoniser leurs actions pour mieux faire face aux défis. Rencontre encore la réunion de la Commission technique, finances et administration de l'Union du fleuve Manon a pris fin mardi. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations sur des points tels que le projet 2013 et l'examen des questions liées à l'organisation. Compte rendu, ça en caméra. Après l'examen des documents produits par le secrétariat de l'Union du fleuve Manon, les experts de la Commission technique, finances et administration. Au terme des travaux, on fait des recommandations issues des délibérations de la réunion. Au titre du projet de budget 2013, que le budget soit réaliste relativement au financement, à mobiliser, auprès des partenaires, au développement, et soit soutenu par des documents juridiques, tel qu'un mémorandum d'entente, une convention ou un accord, avant de le prévoir dans le budget. Qu'un montant de 100 000 dollars soit prévu dans le budget 2013 pour inclure les coûts préliminaires de la construction du siège de l'Union du fleuve Manon. Satisfait du travail abattu par les participants des quatre pays, à savoir la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone, Docteur Moustapha Koutouboussano n'a pas taré des loges à l'envoi des participants pour les résultats obtenus. Vos recommandations reflètent le sérieux du travail accompli au cours de ces deux jours et sont en parfaite adéquation avec nos attentes. À cet instant, vous pouvez être fier d'avoir été à la hauteur de la confiance placée en vous, car vous vous êtes comporté en véritables experts maîtrisant parfaitement les matières sur lesquelles portez vos délibérations. Il faut dire que les recommandations issues de cette réunion seront en plus pour le prochain Conseil des ministres de l'Union du fleuve Manon, ainsi que la conférence des chefs d'État qui se tiendra à Conakry. Rencontre toujours, mais sur un tout autre plan. Un atelier de formation a démarré ce mercredi à Conakry, centre d'intérêt de la rencontre, le renforcement des capacités des journalistes sportifs. En technique de reportage, il a aussi été question de l'importance de l'olympisme et du sport guinéan. Une vingtaine de participants venus de la presse publique et privée ont pris part à cette rencontre organisée par l'Association des journalistes de Guinée. Les détails avec Aboubaka Arafan Kamara. Nombreux sont des journalistes sportifs guinéens qui ignorent de nos jours l'enjeu de l'olympisme et du sport guinéen en général. Et justement, c'est pour pallier à ces différents manques à gagner et renforcer davantage les capacités de ces professionnels qui s'est tenue ce mercredi cette première séance de formation. Nous avons constaté assez de dérapages et pour corriger ces dérapages, pour corriger les lacunes, nous avons estimé au niveau de l'Association des journalistes de Guinée, l'AGG, en collaboration avec le Comité national olympique sportif guinéen, d'organiser cette session de formation. Nous enseignerons ou nous échangerons avec les séminaristes sur les questions d'éthique et de déontologie. Bien que le sport soit pratiqué en Guinée, beaucoup d'efforts restent à fournir, à rajouter le formateur. Vous avez dû entendre le président, monsieur Nabi Kabara, parler de la charte sportive nationale. C'est les lois relatives à l'organisation du sport, de son fonctionnement au niveau de la République de Guinée. Cela manque cruellement et cela a un impact négatif sur le développement de notre sport. Il faut en convaincre. Cette formation a été appréciée par les participants qui n'ont pas d'ailleurs manqué d'exprimer leurs sentiments. C'est un sentiment de gratitude envers les organisateurs et surtout de fierté pour avoir été parmi ceux qui doivent suivre cette formation. Ce début est d'abord très bien parce que ça nous permet surtout d'être édifiés sur les techniques du reportage et notamment avoir pas mal de renseignements par rapport naturellement à ce que nous exerçons. Des questions axées sur l'origine de l'Olympisme et son rôle ont été largement débattus par l'informateur. Et ce présent atelier prendra fin ce jeudi. Au chapitre des faits divers, je vous le disais en titre, un incendie s'est déclaré ce matin à Bellevue École. C'est dans la commune de Dixine. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais des dégâts matériels sont considérables. C'est une dizaine de baraques et leurs contenus qui sont partis en fumée. Explication, Ouseynette Gallo. Une dizaine de baraques transformés en lieux d'habitation ainsi que tous leurs contenus sont partis en fumée. C'est le résultat d'un incendie d'origine inconnue qui s'est produit ce matin aux environs de 9h à Bellevue École. Aujourd'hui matin vers le 9h à 10h, on était sous-près pour l'incendie qui s'est passé. Finalement, on ne sait pas comment s'est commencé l'incendie. On a vu directement qu'il y a du feu qui s'est là à remonter. Et on a déménoncé que l'incendie était là à appeler au secours. Maintenant, ils sont venus au secours. On a vu maintenant qu'on va vraiment qu'on le fer a pris à la maison. On ne pouvait pas intervenir à tout moment. Nous étions assis lorsqu'on a vu la foule. Mais comme d'habitude on brûle les pneus, on n'a pas compris. C'est après que mon ami m'a confirmé que c'était un incendie. Nous étions qu'avec les femmes, donc on n'a pas pu sauver les biens. En dépit de la mobilisation du voisinage, cet incendie laisse les sinistrés désemparés. Que l'État vient nous assister, qu'il nous donne ce qu'il faut, car nous avons tout perdu. Comme toujours, les sapeurs-pompiers n'ont pas répondu à l'appel à temps. A rappeler que l'année dernière, un autre incendie s'était produit au même lieu. Ailleurs dans le monde, beaucoup d'émotions, beaucoup de monde à la place Saint-Pierre. Quelques 150 000 personnes étaient venues à écouter l'ultime adresse de Benoît XVI. Dernière audience publique pour celui qui a décidé de renoncer à la charge de souverain pontife. Celui qui va devenir le premier pape émérite a été littéralement salué et accueilli par les fidèles. Cette fois, il n'a pu cacher son émotion. Plusieurs minutes d'ovation continuent, place Saint-Pierre. Les chants des fidèles. Et les applaudissements appuyés des cardinaux qui se lèvent. Parmi eux, le successeur de Benoît XVI. A la veille d'un renoncement historique, le pape a souhaité une dernière audience exceptionnelle. Public, roche des fidèles, à qui il explique sa décision. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces auraient diminuées. Et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Que prendre la juste vision pour le bien de l'Église. Pour être le mieux placé, il fallait arriver tôt et détenir ces précieux billets rouges. Des fidèles venus du monde entier, d'Afrique du Sud, des États-Unis, d'Algérie et même de Chine. Tous venus remercier le souverain pontife. Il fallait être là pour sa dernière apparition publique. C'est important parce qu'il fallait savoir à quel point on était reconnaissant vers lui. Et à quel point on l'aimait et à quel point il allait nous manquer. Émouvant et en même temps joyeux. Reconnaissant. Et puis qu'il est là, tu as un soutien et tu continues à prier pour lui. Malgré l'aspect historique de cette dernière audience, seules 100 000 personnes étaient place Saint-Pierre. A l'image de ces 8 années de pontifiquat, Benoît XVI aura moins attiré les foules que son prédécesseur Jean-Paul II. C'est une rivalité qui s'est transformée en guerre sanglante au Pakistan. Les affrontements entre sunnites et chiites ont fait plus de 160 morts depuis le début de l'année. C'est la minorité chiite qui paie le plus lourd tribut à cette guerre confessionnelle face à laquelle l'Etat et la société civile apparaissent comme impuissantes. Explication. Sunnites, chiites, la fracture de l'islam est aujourd'hui une plaie béante qui ensanglante le Pakistan chaque jour. Sur ces images à Karachi, les membres d'une confrérie sunnite extrémiste portent le corps de l'un de leurs leaders. Ils bloqueront ensuite pendant des heures l'une des principales artères de la capitale économique du Pakistan, au cri de chiites, infidèles. Février 2013, toujours mais cette fois à Keta, ces femmes pleurent la mort de musulmans chiites victimes d'un attentat contre une mosquée. Dans leur chant, un refrain, le sang pour le sang. Oeil pour oeil et le sang des attentats de Riposte en représailles, alors rares sont les voix qui parviennent à couvrir les sirènes des ambulances. Nous devons devenir humains, nous devons travailler pour l'humanité, laisser les armes de côté, mettre fin à la loi des armes. La voix de Sata Reddy à un temps pressenti pour le prix Nobel pourrait être qualifiée d'inaudible. Pourtant un leader sunnite extrémiste vient d'infléchir sa position. Il appelle à rompre la guerre sanglante pour favoriser une guerre économique contre les chiites. Les sunnites n'ont pas à les tuer s'ils obtiennent d'un boycott social. Personne ne doit leur serrer la main, mais tuer est interdit par notre religion. Des propos qui ne rassurent guère la minorité chiite estimée à 20% de la population au Pakistan. Se rendre au service religieux, participer aux prières collectives, c'est aujourd'hui plus que jamais un risque pour sa vie. Les chiites ont peur. Ils sont la cible de tuerie depuis 2 ou 3 ans. La peur est à la fois individuelle et collective. Maintenant, nous sommes de moins en moins nombreux lors de rassemblements chiites, spécialement les rassemblements nocturnes. Selon l'ONG Human Rights Watch, 400 chiites ont été tués au Pakistan en 2012, année la plus sanglante de ce conflit religieux. 2013 pourrait être encore plus meurtrière, avec déjà 165 tués en deux mois. C'est la fin de cette édition d'informations que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeévasionguinée.info Que la paix soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse la Guinée. Bonsoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501